bonjour bienvenue dans votre magazine parabole de la rentrée j'espère que vous avez passé un bon été que vous êtes prêt à affronter cette année 2019 2020 qui nous attend pour commencer ce magazine on va rester dans une ambiance estivale et on va découvrir un rassemblement de les jeunes qui a eu lieu au mois d'août à mandeur dans le doux ils avaient entre 18 et 30 ans et venaient de trois régions de l'est de la france à savoir la lorraine l'alsace et la franche comté on regarde on pourrait se croire dans un camp de loisirs mais ne vous y trompez pas ces jeunes chrétiens participent au rassemblement de mandeurs au pied d'un antique théâtre galop romain un lieu qui n'a pas été choisi par hasard si tu as été choisi parce que on a découvert que mandeur est le lieu où l'évangile est arrivé dans la région c'est un lieu qui historiquement est important il ya eu des grandes découvertes entre autres le fait que il y avait une église paléo chrétienne et que c'était sans doute déjà au moment du quatrième siècle quelque chose comme ça un siège épiscopal ce sont des jeunes très motivés qui ont répondu à l'appel lancé dans les différents diocèses un temps de fête pour retrouver d'autres jeunes donc des jurassiens mais aussi d'autres diocèses besançon belfort bon béliard tout la région grand est et donc j'ai eu envie de répondre à cet appel venir voir ce qui se passe par curiosité et puis aussi parce que je suis catholique et donc de retrouver d'autres jeunes et d'autres catholiques pour échanger sur la foi sur notre vie aussi que ce soit professionnelle ou sociale j'ai répondu présent justement pour être parmi les jeunes surtout et être voilà aussi moteur au niveau de la paroisse de la communauté de paroisse et donc surtout se retrouver entre jeunes de mon âge pour déjà revenir à la source et puis se remotiver pour l'année pastorale qui approche et repartir voilà plein d'énergie pour pour les missions auxquelles on sera appelé préparé depuis de longs mois l'événement n'a pas rassemblé le public escompté ce qui n'a pas pour autant démoralisé les organisateurs je dirais pas ça comme ça je peux pas dire que je suis déçu qu'on soit qu'on soit le nombre qu'on est aujourd'hui je dirais que c'est la réalité de des activités qu'on fait avec les jeunes dans l'église on sait jamais à quoi s'attendre il faut pouvoir s'adapter et par expérience je sais que la quantité n'est jamais synonyme de qualité dans les rencontres qu'on peut faire avec les jeunes et je pense que si au moins un jeune est touché aujourd'hui et ce week-end amendeur parce qu'il aura été vécu alors l'objectif il est atteint invité de marque du rassemblement le père rené luc prêtre du diocèse de montpellier il consacre une partie de son temps à donner des conférences aujourd'hui sur le thème de l'espérance et bien notre muscle spirituel c'est quoi c'est faire acte de foi seigneur je te découvre à peine je crois en toi seigneur l'espérance et je me projette devant en vivant le présent malgré le passé quel que soit votre niveau de musculation spirituelle je suis sûr et certain qu'à travers ce week-end que vous faites ici vous allez sortir grand c'est très dur quand on a une vie professionnelle ou animé on a des objectifs et qu'on a voilà on a envie d'avancer faire des choses et moi j'ai beaucoup de mal en fait à lâcher prise parce que j'ai envie de maîtriser j'ai envie voilà j'ai une volonté de faire telle et telle chose et du coup j'ai du mal voilà mais me laisser faire je sais pas dans le quotidien comment il faut faire s'il faut voilà est ce qu'il faut rester pas rester oisif mais voilà se laisser faire vraiment concrètement voilà vous avez alors il va bien répondre à ta demande c'est ce que j'appelle la pare-bole du phare ou comment trouver sa vocation sa pédagogie c'est pas le phare sur la côte sa pédagogie c'est le phare de vélo contrairement à ce que tu viens de d'imaginer on ne reste pas immobile on avance en pédalant et j'aurai la lumière non pas au loin là bas mais trois mètres devant moi pas plus j'avance avec quoi j'avance avec ce que le seigneur me donne comme moyen la parole de dieu la fréquentation quotidienne la parole de dieu l'accompagnement spirituel les sacrements les frères le service du point c'est autour de l'eucharistie que les jeunes se sont rassemblés avec les huit évêques de la région signe de la confiance accordée par ces évêques à ces jeunes chrétiens et à leur manière de vivre leur foi je les trouve de manière générale assez libre dans leur foi avec ils nous le disent d'ailleurs beaucoup moins peut-être de contraintes qui a encore dix ans la parole finalement est assez libre entre eux entre jeunes la jeunesse attend d'une certaine manière une parole d'espérance une parole pour donner du sens et celle de l'évangile semble aujourd'hui retrouver en tout cas un gain d'intérêt c'est un petit groupe que les jeunes vont se rassembler plusieurs fois au cours de ces journées pour participer à des ateliers thématiques débrouillard pour pouvoir vivre toute seule mais c'est vrai que il faut un petit peu d'aide et puis il faut surtout de l'amitié autour parce que l'amitié être tout seul dans la ville et c'est pour ça que j'ai pris la solitude quand je vais la presse quand je vais à la colombre c'est les week-end sorti et surtout le zem les compagnons c'est comme ça que j'ai intégré le zem et du coup si on te demandait c'est quoi ta recette pour être heureuse qu'est ce que tu dirais apporter la joie à tout le monde apporter la joie à tout le monde entre soi et ce dieu dont nous savons aimer rien d'autre nous dit un échange d'amitié est-ce que vous savez en fait quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous demande une pièce d'argent vous savez ce que qu'est ce que c'est enfin qu'est ce qu'est quel est le besoin premier de cette personne est ce que c'est d'avoir en premier lieu de l'argent qu'on la considère qu'on pose un regard sur cette personne qu'elle soit regardée en tant que personne en fait à l'heure du bilan et après toutes ces rencontres que dire de l'espérance chrétienne pour ces jeunes confrontés à la dure réalité de la vie on est en plein dans l'actualité l'espérance il y a trois séminaires trois séminaires en france qui ont fermé cette année on est quand même de moins en moins aussi dans les séminaires donc mais on est encore dans l'espérance on a de la joie vivre nos années au séminaire avec tous mes frères et bon c'est vrai qu'il y a une actualité qui est un peu à l'ombre enfin qui est un peu où il y a quelques nuages avec toutes les affaires qui sont en train de ressortir mais je pense que c'est important que toutes ces choses ressortent pour que l'église sorte se purifie et puis continue à avancer dans la vie on peut commencer avec de graves difficultés ou commencer en étant dans des milieux familiaux difficiles selon le contexte mais en fait rien n'est perdu d'avance et on peut changer à tout moment à tout stade de la vie et je pense que l'espérance c'est ça aussi c'est de se dire mais t'es pas foutu t'es pas perdu et quelles que soient tes difficultés tu peux changer et la vie en fait c'est à toi d'être architecte de ta vie aussi la direction est donc toute donnée pour reprendre la route du retour a priori tout le monde est bien entré et déjà à pied d'oeuvre dans son diocèse on va rester dans une ambiance estivale et festive pour vous nous étions à la fête annuelle de radio iris et de radio arc-en-ciel de radio chrétienne qu'on peut capter sur la fm on regarde je vous propose de choisir chacun un texte et on va on va enchaîner vos voix et ensuite on finira par la phrase finale comme à la radio tu veux faire la météo très bien les températures dépasseront largement les normales de saison avec 45 degrés cet après l'occasion de leur fête annuelle radio arc-en-ciel et radio iris propose une initiation au métier de la radio à de jeunes journalistes en herbe mais c'est surtout un événement festif et musical au bord d'un étang qu'elles ont invité leurs auditeurs et amis autour d'artistes locaux une radio qui diffuse comme une bonne quantité de musique en termes de proportions de programmes et donc à partir de là ça nous semble tout à fait logique de faire la promotion notamment des artistes locaux ces radios chrétiennes ne soutiennent pas uniquement des artistes se revendiquant chrétiens mais aussi ceux qui portent un message humaniste ça parle d'une personne qui part avec un sac à dos vide un peu comme si elle recommençait à zéro et qu'elle se débarrassait de ce qui ce qui l'empêchait d'être libre parmi le public des jeunes artistes qui découvrent ces radios et qui espèrent un jour être présents dans leur grille de programme on n'est pas vraiment on a parlé avec ézéchiel ce soir qui nous a expliqué le concept de la radio et on a trouvé ça super intéressant de pouvoir promouvoir justement les artistes locaux parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui sont qui sont faits en fait même sur strasbourg il ya quelques événements mais pas vraiment de radio autre chose comme ça donc ouais c'est super intéressant c'est super cool de pouvoir donner sa chance à pas mal de petits groupes ravi de voir et d'entendre tous ces artistes le public est là aussi pour déguster une spécialité locale je trouve ça super j'étais là l'année dernière aussi et c'est vrai que voilà voir différents groupes ça change d'une année sur l'autre c'est pas les mêmes styles et c'est sympa le fait de pouvoir être dehors aussi avec les enfants qui jouent les tartes flambées c'est très sympa il ne s'agit pas seulement de passer un bon moment musical la soirée est aussi l'occasion de soutenir financièrement les deux radios qui doivent réunir un budget annuel de plusieurs dizaines de milliers d'euros on n'est pas directement soutenus je dirais financièrement par des institutions on fait partie de l'entente des églises évangéliques de strasbourg enfin de l'euro métropole mais on est un membre parmi tant d'autres il n'est pas spécialement soutenu financièrement radio musicale et locale ces radios sont avant tout un projet chrétien dans un esprit d'ouverture au plus grand nombre on essaye de véhiculer toujours en fait des valeurs qui se rapprochent de nos valeurs chrétiennes mais sans faire un programme qui veut absolument viser à convertir les gens qui nous écoutent simplement peut-être de leur permettre de mieux découvrir ce que c'est la foi notre objectif c'est bien évidemment d'avoir quelque chose de très ouvert sur le monde et c'est pour ça que bien évidemment on ne se limite pas à des programmes qui sont spécifiquement chrétiens mais en fait on a une ouverture plus large qui va depuis le social jusqu'à des choses plus estampillées chrétiennes la musique se poursuivra tard dans la soirée pour faire de radio arc-en-ciel et radio iris une belle fête sous les étoiles au bord de l'étang jusqu'au bout de la nuit voilà c'est la fin de ce magazine de rentrée j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt merci 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 merci